Ouais, 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 salut tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, j'espère vous êtes installés confortablement, petit truc à boire, petit truc à manger. On s'attaque aujourd'hui à un showcase d'un de mes personnages préférés dans le jeu ATM, Soji Woo. Je ne vais pas perdre plus de temps, on va passer directement à la présentation du personnage, mais sachez que je l'ai plus respecté que mes autres hunters, parce que non seulement c'est un de mes persos préférés, mais c'est aussi un des meilleurs persos du jeu. Ça se tape avec Emma Laurent et avec Min, mais vu qu'ils n'ont pas vraiment le même gameplay, la même utilité, c'est pour ça que je les considère vraiment à ex aequo pour le coup. Elle est niveau 74, à quelques milliers d'XP de passer sur 75, si vous avez le temps et l'envie de passer sur Twitch, n'hésitez pas, vous avez mon lien dans la description, parce que ce soir, généralement je lance mes live vers les alentours de 21h, je vais atteindre le niveau 75 et ça va marquer un moment un petit peu historique sur le compte, parce que c'est le niveau max qu'on peut atteindre sur le jeu et je voulais partager ce moment avec un maximum de personnes possibles. Donc si vous voulez venir, évidemment que vous êtes les bienvenus. J'ai un doublon aussi, on ira voir l'effet que ça lui apporte après, mais généralement tous les doublons de Jiwoo, il n'y en a pas un seul qui pue la merde, donc plus j'en aurais, plus je serai refait. Total power, 67 418, comme d'hab avant de commencer à record les vidéos, j'essaye d'un petit peu optimiser le personnage. Je crois qu'avant de commencer la VOD, elle était à 61 000, 62 000 de battle power, là j'ai réussi à gratter un petit peu plus. Niveau HP, elle est à 25 321, attaque 5626 et défense 5563. C'est des stats qui sont, je pense, bonnes, les triples fragments bleus aussi. Et pour son arme, c'est du niveau 80, c'est la seule arme hunter que j'ai autant monté en level et les effets, ils sont plutôt intéressants. Déjà au niveau des stats, ça lui apporte 3940 en HP, c'est des grosses grosses stats flats. Et après, pour le passif numéro 1 de son arme, ça augmente ses dégâts crit de 5%, donc c'est quand même quelque chose à ne pas négliger. Et lorsque vous allez utiliser du coup sa corps attaque ou son corps attaque, je ne sais pas si on dit une ou un corps attaque, son skill 1 ou son skill 2, vous allez augmenter ses dégâts crit de 1%. C'est stackable jusqu'à un maximum de 20%. Il y a aussi lorsque vous utilisez du coup le skill 1 et 2 en version améliorée. Mais sachez qu'en gros, lorsque vous avez attaqué 20 fois avec ces 3 spells différents, vous allez avoir 20% de dégâts crit bonus, plus évidemment les 5% qui sont attribués directement dans le passif 1. Donc pour résumer, 25% de dégâts crit. Au niveau de ses skills, alors j'ai monté ses basic attaques jusqu'au niveau 4, parce qu'après au niveau des ressources, ça commence à être un petit peu fin. Il faut quand même que j'économise pour les futurs persos qui vont arriver dans le jeu plus tard. Les basic skills, c'est le seul personnage dans ma box à qui j'ai autant monté les skills. C'est du niveau 6. Les special skills, donc le QTE et le support de 5, c'est du niveau 5 pour les deux. Et l'ultimate, je l'ai aussi monté au niveau 6. Donc au niveau des ratios de dégâts, ça envoie un petit peu. Par rapport à ses passifs maintenant, je vais en parler le plus rapidement possible, même si ça va forcément être un petit peu long. Le personnage, il est très simple d'utilisation. En gros, ce qui est écrit ici, c'est que lorsque vous allez utiliser le core attaque, le skill 1, le skill 2 ou son QTE, vous allez à chaque fois appliquer un training. Donc un training, on va dire une marque training. Lorsque vous en avez 3 d'appliqué, cette marque training, elle va se transformer en Water Dragon Training. Et le Water Dragon Training, très très fort. Lorsqu'il est activé de une, ça va reset vos cooldowns du skill 1 et du skill 2. C'est pour ça qu'avec Diwoo, en fait, c'est très facile de spammer ses spells. Et c'est pour ça qu'elle fait très rapidement des dégâts aussi. Et en plus d'appliquer cette marque-là et de reset vos cooldowns, vous allez avoir une version améliorée du skill 1 et du skill 2. Donc le Heavy Water Dragon Rush et le Heavy Attack Lightning. C'est super super fort parce que chacun de ces skills-là a un effet différent. Donc pour le skill numéro 1 ici, tout simplement, lorsque vous allez l'utiliser en version améliorée, ça va vous donner un shield équivalent à 5% des PV de Diwoo. Et si vous préférez utiliser du coup le skill numéro 2 en version améliorée, ça va augmenter le break damage de 50%. Si vous voulez des dégâts, c'est skill 2 amélioré. Si vous voulez un petit peu plus de survie et du shield, c'est skill 1 amélioré. Mais après, si vous restez assez longtemps avec le personnage, généralement, vous pouvez proc les deux assez easy peasy. Je rappelle que ce personnage peut break, donc même si c'est light break, ça inflige quand même des bons dégâts break, je trouve. Ça le fait sur sa core attack, sur le skill 1, sur le skill 2, sur le QTE. Et sur le support de 5, ça passe en medium break. Ça rigole zéro. C'est vraiment, vraiment très, très fort. C'est tout ce qu'il y a à savoir par rapport au passif de Diwoo. C'est juste que quand elle applique du coup 3 marques de training, elle a une attaque un petit peu plus puissante sur ces deux spells ici. Et là où ça prend tout son sens, c'est si vous avez des doublons. Moi, j'ai eu la chance d'en avoir un. Et lorsque, en fait, je vais avoir le Water Dragon Training, lorsque je vais utiliser soit le skill 1 ou 2, je vais avoir 150% de dégâts bonus supplémentaires. C'est giga fumée. Les autres doublons, je ne pense pas que ça soit très intéressant d'en parler vu que je ne les ai pas. Je vous laisserai le plaisir de regarder ça par vous-même. Et j'ai rien de plus à ajouter. On va pouvoir directement switcher sur la partie des artefacts. Et là, moi, je n'ai pas les meilleurs artefacts avec les meilleurs main stats et les meilleurs substats, mais j'arrive quand même à avoir un truc, je pense, assez correct. Moi, sur le staff des droites, je lui ai mis un full set exécutionneur. Donc, je le rappelle que les 4 ensembles, ça permet en fait, lorsque le boss est à 70% de ses HP ou moins, on a 20% de dégâts bonus jusqu'à la fin de la run. Peut-être qu'il y a mieux à équiper, mais par rapport aux artefacts que moi, j'avais à ma disposition, c'est les meilleurs ensembles que je pouvais lui poser. Et d'ailleurs, depuis Day 1, j'ai toujours joué en exécutionneur avec elle. Champion on the field, ça peut ne pas être mauvais aussi, mais celui-là, je l'aime bien. Berserker, comme je l'ai dit, c'est en fonction de nos HP à nous, mais vu qu'elle a beaucoup d'HP, qu'elle se met un shield et tout, je pense que Exe est un des meilleurs que vous pouvez lui équiper. Donc, pour l'amulette, ici, on est sur une main stat HP flat, donc ça, c'est normal. Pourcentage HP ici, damage increase plus 2, critical hit damage et additional MP plus 1. Vous voyez que l'item, il n'est vraiment pas parfait parfait, mais il y a quand même 4 bonnes substats, donc je l'ai monté jusqu'au niveau 20 parce que je voulais un maximum d'HP flat ici. Au niveau de son bracelet, on a des water damage, 6,31%, c'est très très bon. J'ai additional HP plus 2 qui a proqué en flat, très bon aussi. Attaque plus 1, c'est pas ouf, additional attack et réduction de consommation mana, 136. Ça va, en vrai, c'est ok, ok. Pour ce qui est de sa bague, de son anneau, HP flat en main stat, HP qui a proqué plus 2 ici, donc j'ai quand même été pas mal chanceux. Défense peinée, additional def et pourcentage d'attaque. Et pour terminer, les boucles d'oreilles, HP plus 2 en flat, damage increase plus 1, damage reduction et consommation de mana réduit sans que ça monte. Donc, les substats qui ont proqué, elles sont pas mauvaises, mais pourquoi, du coup, est-ce que ces 3 items-là, je les ai laissés plus 15 ? Même lui, en vrai, j'aurais dû le laisser plus 15, mais j'ai essayé, en fait, d'avoir un maximum de crit damage sur le personnage. C'est vraiment ce qui manque le plus sur mes artefacts et c'est pour ça que je vais essayer d'en choper dans le futur pour essayer, même si ceux-là sont bons, quitte à avoir moins de proc HP ou avoir moins de proc damage increase, mais privilégier les dégâts crit dessus. Vu que moi, je la joue critique, vous allez le voir quand je vais montrer les stats du personnage, elle rigole zéro. Ensuite, pour le set à gauche, on est sur un full set ténacité. Ça, je pense que c'est le meilleur à équiper sur Jiwoo. À droite, vous faites comme vous voulez, mais à gauche, je pense, et je considère que c'est le meilleur parce que l'ensemble ténacité, ça augmente son crit rate de 8% et également les dégâts crit de 32%. Ça va, en vrai, je pense qu'elle se met très très bien. Je vais vous expliquer aussi la raison du pourquoi le set ténacité est le meilleur sur Jiwoo et pourquoi est-ce qu'il faut la jouer HP et dégâts crit. C'est en fonction de ses doublons. Vous allez très vite le comprendre. Donc là, la coiffe, c'est main stat HP, additional MP qui approche plus 1, additional dev qui approche plus 1. Cet item, il pue la merde, mais j'ai pas mieux dans ma box à lui équiper. Pour ce qui est de son armure, HP plus 1 qui approche, additional MP plus 2 qui approche, attaque, défense, 100%. Celui-là aussi, il pue la merde, mais j'ai pas mieux. Voilà, je le dis. Le gant, c'est un des meilleurs items. C'est le meilleur item, en vrai, que j'ai sur elle. HP pourcentage plus 1 et critical hit rate plus 3. C'est grâce à cet item que j'atteins quasi la barre des 50% crit avec ses stats de base. Damage increase, bonne substat. Réduction de consommation mana, pareil. Bonne substat. Et ensuite, j'ai monté aussi plus 20 les bots, mais les bots, elles sont un peu frauduleuses. C'est parce que la main stat, elle était crit damage et je voulais un maximum de crit damage sur elle. HP pourcentage, c'est bien, mais il y a eu deux procs en défense pourcentage. J'ai envie de me tirer une balle. Additional MP, c'est bien, parce que ça me permet de moins consommer. Mais bon, et critical hit rate, c'est bien aussi. Mais vous voyez que le stuff, il est loin d'être parfait. Et pourtant, ça ne m'empêche pas quand même d'avoir une DIWO que je trouve assez solide. Là, au niveau de ses statistiques, on peut le voir, elle a 75% de précision avec son arme. 48,62% de taux critique. Je pouvais monter à 50%, mais je considère que 48,62, c'est bien, parce que sinon, je montais à 51, 52 et je perdais du critical hit rate bêtement. Parce que là, avec les 48 que j'ai là, plus les 8% de la panoplie, je me dis, ça va, je suis à un peu plus d'une chance sur deux. Là où ça toque un petit peu, c'est les critical hit damage, 132%. J'aimerais bien avoir un minimum 150. Généralement, je suis vers les alentours de... Moi, je considère qu'un personnage, il a des bons dégâts crit à partir de 170 minimum. Mais vu que mes artefacts, ils ne me permettent pas de monter autant, je vais devoir attendre un petit peu. Et il ne faut pas oublier, quand même, par contre, que c'est compensé avec son arme. Avec son arme, ça va. J'ai 5% de base, plus je peux monter à 20%, c'est pas mal l'espel avec. Et là où l'intérêt de la jouée dégâts crit, il prend tout son sens, c'est parce que déjà, en fait... Bon, je ne voulais pas le faire, mais vas-y, autant le faire du coup. Le deuxième doublon, il augmente le break de 15%. Ça va aussi augmenter les dégâts de 50% sur son skill numéro 2. Le troisième doublon, à chaque fois que vous allez appliquer le Water Dragon Training, donc au bout de 3 marques de training, vous allez recover 40% de votre mana. Le quatrième doublon, il va augmenter vos HP max en fonction de votre crit damage. Donc plus vous allez avoir... En fait, ça va prendre 15% de votre base totale de crit damage et ça va les convertir en HP max pour elles. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Donc plus vous avez de crit damage, plus vous allez avoir d'HP. Raison numéro 1 d'avoir des crit damage et de la jouer dégâts crit, le perso. Et là où c'est vraiment super, super fort, c'est le cinquième doublon. Bon, le cinquième doublon, c'est abusé. Ça va monter le crit rate et les skills damage de levy attack, Water Dragon Rush, nanana, nanana, de 32%. Le personnage, si tu l'as bien opti, t'as 50% de base, plus 58 avec ténacité, tu vas rajouter 32%. Tu seras à 90% tot crit, en fait. C'est... C'est un peu vénère, quand même, là, le personnage qui l'apporte. C'est pour ça que cette ténacité, c'est vraiment chaud, chaud, chaud vénère. Et puis, voilà, pour l'analyse du personnage, j'ai rien de plus à ajouter. J'ai très, très hâte de la jouer parce que depuis que j'ai monté ses artefacts et son arme niveau 80, j'ai pas encore eu l'occasion de la tester, mais j'ai tout préparé pour qu'on se mette bien sur le gameplay. C'est parti, Taddo. Comme d'habitude, j'ai préparé ma petite gate en avance. On va l'affronter, c'est l'alpha cave beer. Vu qu'il a une faiblesse haut, ça tombe très, très bien pour nous. Par contre, il y a deux choses pas ouf. Enfin, une chose pas ouf. Déjà, la première, c'est mon battle power parce que j'ai que 241 000 alors que celui recommandé, il est de minimum 347 000. Et le deuxième, c'est qu'il faut absolument pas que je termine la gate. Peut-être que je vais pas réussir dans tous les cas, mais dans tous les cas, il faut qu'à la fin, je tue pas l'ours parce que sinon, je vais level up et ça va tout niquer. Je vais passer niveau 75 sur une vidéo et j'ai pas envie que ça arrive. Au niveau du shadow, moi, je vous recommande quand vous jouez Jiwoo ou quand vous jouez Emma Laurent de mettre Iron parce que ça va augmenter les HP max des personnages et donc, si vous augmentez leur HP max, vous augmentez vos dégâts en même temps. Et on est parti. ça perd pas de temps. Let's go, let's go. Faut vraiment pas que je m'emballe sur la run parce que si vraiment là, je tue l'ours, je vais avoir le seum de passer niveau 75 aussi bêtement là. Après, comme je l'ai dit, vu que j'ai quand même 100 000 de battle power en moins par rapport à ce qui est recommandé, ça m'étonnerait dans tous les cas que j'arrive à passer la gate, même si je le voulais. J'en ai jamais trop prudent. Hop. Hop, putain, ça tente tellement par contre. Ah ouais. C'est sûr que j'arriverai pas à passer la gate dans tous les gars. Ça tombe très très bien. On va se outiller sur mine. Parce qu'on va pouvoir appliquer du debuff au moins. C'est chouette. Tac. Tac. Hop là. En plus, avec Emma, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir lui donner aussi le hit emission à Jiwoo pour la défense peinée. Bam. Bam. Là, on a deux marques. Troisième marque. Du coup, ici, on reset les CD. As you can see. Tac. 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 Il y a des bons dégâts. Il va être long à tomber, mais ça, c'est pas grave. C'est le cas dans tous les ours du jeu. En vrai, j'aime bien l'ours. Vraiment, je me dis, s'il n'existait pas pour les showcase, il n'y aurait pas trop d'événements où on pourrait profiter aussi longtemps d'un personnage en démonstration. Donc, même s'il est chiant à tuer, il y a des moments où je suis quand même bien content de pouvoir l'affronter. Bam. 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 Ce que je conseille aussi, c'est que quand vous avez son corps attaque, n'hésitez pas à l'utiliser directement. Je suis déjà à 15 stacks du personnage. Ça va au niveau de la consommation de mana, c'est pas si élevé parce que je switch quand même assez souvent avec les personnages. Sinon, c'est vrai qu'elle dépense beaucoup. Si elle peut avoir un point faible, le J.W. c'est la consommation mana pour le coup. 16, 17, 18, 19, encore attaque. Et on va soutier. Hop là. On va tout mettre en place là pour que J.W. fasse mal. j'ai pas checké les dégâts depuis tout à l'heure. Mais là où on va vraiment pouvoir aussi s'amuser niveau dégâts avec, c'est quand je vais... Attendez. Je reste focus. Hop. J'avais tous les buffs possibles là. 847 000. Pas dégueu, hein. Avec le battle power en moins, je rappelle que quand vous êtes en rouge au niveau de votre battle power, vous avez des malus. Donc c'est pour ça que j'ai un peu plus de mal. Bon, par contre, j'avais pas vu la barre de vie qu'il a l'ours. Non, c'est une folie. 70 barres de vie, mais il avait combien quand j'ai commencé la run ? Vu que j'ai fait que parler, j'ai même pas fait attention à tout ce qu'il avait. Bon, moi, c'est sûr. Dans tous les cas, je la passerai jamais. La gate, c'est pas sûr, ça, je vais passer niveau 75. C'est très, très bien. Et on va rebasculer du coup à nouveau pour terminer sur Diwoo. Et ouais, après, le gameplay, il est pas très compliqué. En plus, le fait d'avoir un shield, c'est tellement utile pour pas se faire cancel quelques attaques par-ci, par-là et tout. Baw ! Les dégâts élémentaires, vous les voyez, de toute façon, ils s'affichent toujours de la couleur de l'élément du personnage en général. Hop là ! Voili, voilou ! Bon, au moins, on a aussi la pose de défaite de Diwoo. Je fais un petit cut et on se retrouve sur un nouvel event. Là, en vrai de vrai, je pense que cette deuxième run, ça va être une dinguerie. On va aller affronter Cerber dans le tier 8, sauf que vu que j'ai tous les trophées, j'ai 50% de dégâts bonus, j'ai 50% de réduction de dégâts. J'ai aussi mon battle power en bleu, donc j'ai des bonus. et j'ai en plus de ça aussi l'affinité. À mon avis, là, le Cerber, il va se faire défourailler ses morts. Je vous le dis, déjà, de base, quand je farm Cerber, c'est pas très très long, mais là, avec son BP que j'ai amélioré, à mon avis, je vais vraiment me régaler. C'est vraiment une petite run pour Flex, celle-là. J'ai pas pu trop le faire sur l'ours tout à l'heure. On a pu voir des bons dégâts sur l'ours tout à l'heure, c'est pas la question. Ah, je me suis fait toucher. Oh, ce qui est très très chiant maintenant comparé à avant, c'est le fait qu'il ait des phases d'invincibilité, ce cocoon. Bam, 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 là, on a tout d'activer. Alors là, mon boss, il est pas prêt. J'ai tous les bancs. Ah ouais, non, là... Je pense que j'aurais pu être encore plus rapide, mais... Cerberi Morphle, farmer les artefacts avec Jiwoo quant à... un personnage aussi bien monté, c'est la frappe. Putain, c'est le meilleur item que j'ai sur Jiwoo. Et comme par hasard, c'est celui qu'on me donne. Moi, par contre, les subs, ça t'appuie la merde. Troisième run, on va aller dans le chapitre 14 et on va faire le niveau 1 en essayant de farmer quelques trophées parce que, vu qu'il va avoir une nouvelle review de mon compte et que j'essaye de farmer un maximum de trophées, autant faire d'une pierre deux coups. J'ai toujours un battle power négatif à se lui recommander, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai l'affinité et vu que j'avais pas du tout de trophées. Je me souviens, la semaine dernière, quand j'ai fait cet event, j'avais réussi à le passer, mais c'était un petit peu tendu en vrai de vrai. Normalement, là, ça devrait être un peu plus simple qu'à l'époque. Mais je dis à l'époque, ça fait même pas une semaine. NP. On va essayer de rusher comme on peut. Ouais, ça me l'a donné. Je pense pas que ça va être si compliqué que ça. Il y a des missions qui me demandent de pas être en dessous de la barre des 50%. J'ai une mission avec le temps aussi, si je dis pas de la D. La mission avec le temps, je pense pas que je vais réussir à la faire par contre. Mais si je peux au moins ne pas tomber en dessous de la barre des 50%, ça m'arrange. Ces 50% et ne pas se faire toucher, je crois, 13 fois dans l'arène. Je rappelle que quand vous avez le shield de Jiwoo et que vous prenez des coups dedans, ça se considère pas comme des hits. Ça commence pas de fou du coup. Je vais mettre le shield justement. Ah merde, j'ai pas eu le temps de le mettre. Ah mais attends, il est déjà fini là l'event ? Bon, on va ulti en fait. Je suis un débile moi. Ah, j'ai dit le mois aussi. J'avais pas vu qu'il avait si peu de barres de vie. Attends, mais en fait, c'était peut-être pas cet event là que j'avais galéré à passer. Mais en tout cas, considérez que le chapitre 14 en hard, le side, c'est un des plus durs parce que ça vous demande en fait, même, dites-vous que là, avec ma Emma qui est quand même pas dégueu avec deux doublons, 70k battle power, ma Jiwoo là d'ailleurs même, qui est bien montée et tout, j'arrive pas à passer. C'est la seule quête qui me reste à faire sur le mode hard pour pouvoir toutes les finir en entier. Après, il faudra que je farme les trophées, mais les trophées, c'est vraiment trop trop dur, mais celui-là, j'y arrive pas. Il y a 310k de battle power, je suis à 221k et en plus, on t'impose de jouer par Kijin. Vas-y, ça repart en un pro quatrième run. J'étais pas censé la mettre celle-là, mais je vais vous montrer. Après, ça se trouve, il y a un monde où j'arrive à le passer parce que je crois en run opti, il lui restait au moins 40 barres de vie, je crois. Et la run, je l'ai faite il y a 2 jours à peu près. Je pense pas que même avec le stuff que j'ai amélioré là, ça m'a changé le résultat, mais vas-y, on sait jamais. Là, même, je suis obligé de shadow parce qu'il a trop de barres de vie, en fait, l'once de merde. rien que l'avant-face du boss, il y a déjà 22 barres de vie. Les 22 barres de vie, elles sont même pas simples à tomber. Une folie. Putain, j'ai mal joué. Ok, on va faire ça. Heureusement qu'Emma Lurin, elle existe aussi. quelle reine Emma Lurin, c'est grâce à elle que je peux spammer plus facilement les ultis. Pour elle, en tout cas. Heureusement aussi qu'il y a eu la mise à jour où maintenant, on t'impose plus de jouer ton hunter à toi, mais celui qui est recommandé par le jeu, s'il est meilleur. parce que ma part Kijin avant, elle ressemblait vraiment à Wallu. Là, ça va un peu mieux. Je suis à 1,48. Regardez la difficulté du buy. Je pense, il faudrait 5 doublons sur Jiwoo pour réussir à passer la run sans déconner. Et c'est toujours les 80 barres de vie. Non, mais dose un peu. On a appliqué le shield. On va faire des dégâts de bonus. Je vais mettre les shadows. Je vais essayer de tryhardt comme si je voulais passer la run. En vrai, je veux passer la run. Je sais que je ne vais pas y arriver. L'espoir fait vivre. C'est un désespoir qu'elle est l'espoir comme dirait l'autre. Après, c'est bien par Kijin puisqu'elle augmente rapidement l'apparition d'ulti elle monte d'un certain pourcentage vu qu'elle a des doublons. C'est chaud d'avoir les 3 stacks en vrai ? Bam, 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 bam. C'est tellement satisfaisant d'empêche de pouvoir spammer comme ça. À moins que là j'arrive à enlever une barre de vie par seconde, bah l'ours en vrai il ne va pas passer. Vous voyez le shield, ça m'a permis de continuer mon spell alors que normalement j'étais censé me le faire conseil. Hop là, ça va partir sur ça. Ça va switcher en légende. J'ai presque plus de mana par contre sur Zio. C'est un peu la catastrophe. et le fait aussi qu'elle scale ses dégâts sur les HP c'est trop bien. On peut prendre des patates à 2000, c'est pas dangereux. Vas-y, on va ulti, on va essayer de tout donner. Des bons dégâts mais c'est tellement pas suffisant. En vrai, elle est trop dure cette quête. Je vous le dis les gars. Ils ont craqué. Après, je pense pas que c'est une quête qu'on est censé pouvoir faire maintenant dans tous les cas mais même celle-là, il va me falloir des semaines avant d'y arriver. J'ai trop le seum parce que c'est la dernière qui me reste sur le jeu en plus. Ah, c'est ce qu'on a ce trombard. Ah là 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 là. Je suis loin d'y arriver. Il reste une dernière run à faire du coup maintenant. Dernier event en légende. Comme d'hab, on va finir sur le Battlefield of Trial. On va aller taper l'ours en pur solitaire avec uniquement Jiwoo et on va faire en sorte que le Battle Power du coup il soit neutre. Il n'y a pas de faiblesse. Il n'y a pas de affinité advantage ou quoi que ce soit. On va y aller en pur solitaire et je vais essayer moi aussi en même temps de regarder les dégâts. Généralement, enfin je ne sais pas si vous avez vu le showcase de Beck mais sur le showcase de Beck à 1 minute 30 il me semble qu'il lui restait 10 ou 20 bars de vie je ne sais plus. Donc là on va voir si j'arrive à faire mieux avec Jiwoo. Bon j'ai envie de vous dire oui. En vrai je pense que Jiwoo elle est quand même beaucoup plus vénère. Ça se trouve je me trompe. Ça se trouve Beck Beast il était meilleur. Je crois que je suis malade. Je ne sais pas si ça s'entend à ma voix. Je ne sais même pas comment je fais pour être malade alors que je ne sors pas de chez moi ça me rend fou. Sérieux. Attends il lui reste 40 bars de vie là mais on est à combien ? What ? Par contre là les dégâts c'est un peu la folie. Et je suis à peine à 11 stacks mais laisse moi taper. What ? Attendez je vais mettre 15 stacks et je vais ulti maintenant parce que j'ai peur que du coup je vais le tuer avant. non ça va j'ai pas vu les dégâts de l'ulti même les dégâts de mes spells je ne les ai pas vraiment vus non plus. Ah ouais ça monte à combien ? 1 million ? Ah ouais non mais là je l'ai tué. En vrai si j'avais fait une un peu meilleure en 2 minutes il était mort. C'est expéditif. C'est quelque chose quand même dit où ? En vrai vu que c'était rapide je suis chaud d'aller affronter l'ours du floor 28 il me semble. C'était tellement rapide j'ai l'impression c'est pas le même ours que j'ai tapé sur le showcase de Beck. Après ils ont apporté des modifications sur le Battlefield of Trial je sais qu'ils ont nerfé un ours parce que quand j'avais joué avec Sang il y a 2 semaines de ça ou une semaine et demie environ il y avait cet ours là j'avais galéré à le battre et là j'y suis allé samedi ou dimanche je crois contre lui et c'était plus le même c'était devenu une victime je l'avais tué en même pas une minute alors que normalement je le tue facile en une minute trente minimum ah c'est vrai il y a des phases intermédiaires sur celle là c'est peut-être sur cet event d'ailleurs que j'avais choqué ah c'est peut-être pas le même non sur bake je me souviens que c'était l'autre event et sur choï c'était celui là parce qu'il y avait des dégâts à eux je m'en souviens et j'en avais profité pour clear du coup je vais quand même économiser mon mana comme ça on ne lean pas tout c'est le seul défaut du personnage si on peut considérer d'ailleurs que c'est un défaut parce que en vrai de vrai quand tu spam autant les spells d'un perso je trouve que c'est logique quand même il faut dépenser beaucoup de mana après le mana qu'elle dépense par rapport aux dégâts qu'on inflige mais regardez les dégâts en vrai c'est légit un purée si cette stack faudrait que l'ult il arrive à crit 19 20 ah vas-y on va ult 28 28 bar de vie oh j'ai pas crit ah si j'ai crit 678 qui revient même pas wow ah majiu elle a tellement power up je vous jure qu'avant elle était pas nulle ah majiu mais alors là je la sens tellement la div de dégâts voilà pourquoi le perso aussi c'est un must have à avoir et avec le boost de mine les dégâts infigés supplémentaires ah là 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 vraiment ma reine mesdames et messieurs c'est la fin de ce showcase j'ai pu enchaîner plein d'événements différents mais d'habitude je sais que j'en fais trois des runs mais là ça allait tellement vite avec elle que je me suis permis d'en rajouter un petit peu plus j'espère en tout cas que comme d'hab ça vous aura plu je vous souhaite à tous une agréable journée une agréable soirée merci pour la cefort que vous envoyez les retours positifs et tout ça fait grave plaisir et à très très bientôt ciao ciao